Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Voici les titres. La Guadeloupe a l'épreuve des incendies après Saint-François-Gosier-Arnouville. ETV vous propose de suivre les pompiers aux abîmes. Condamnés pour le meurtre de Guillamo, les agresseurs ne font pas appel pour l'instant. Retour sur le procès aux assises qui a eu lieu cette semaine. Pénurie de médicaments en Guadeloupe et ça s'aggrave. De façon générale, même en métropole, nous verrons les causes dans ce journal. Oui, vous pourrez encore aller au cinéma. Le ticket sera un peu plus cher, mais la hausse de 10% prévue n'aura pas lieu. elle sera limitée. ETV vous propose de vivre un instant avec les pompiers. Nous irons aux abîmes. Une façon de comprendre comment ils font face au quotidien. Il faut dire que cette semaine a été dramatique. Incendies meurtriers à Saint-François, à Arnouville, au Gosier. Ce dernier a été très dévastateur. Pourquoi ? Par manque d'eau. Comment les pompiers s'organisent ? Grégoire Toutemann les a suivis. Des flammes meurtrières à Saint-François, de la foudre à Arnouville et un feu dévastateur au Gosier marquent l'actualité de la semaine. Ce gosierien dénonce les difficultés des secours. Le problème, c'est qu'au niveau de l'eau, c'est là où il y avait le problème. Parce que l'eau, la veille, était coupée. Comme d'habitude, ça fait plus de 50 ans, je peux vous le dire. Il n'y avait pas suffisamment de pression. Vous vous rendez pas compte ? Un lancer de 5 mètres, ce n'est pas possible. Et ça a commencé, ça a commencé, ça a continué, a continué, a continué à s'embraser. Le feu a commencé, on a eu peur. Tout le monde a eu peur. Moi, j'ai eu peur. Malgré ces obstacles, les pompiers s'organisent pour répondre à chaque appel au 18. Les pompiers vous écoutent bonjour ? Oui. Oui, je vous écoute, madame. Oui, je m'agite. D'accord, vous êtes dans quelle commune ? Je m'agite. D'accord, d'accord. Donc c'est pour... Elle a quel âge cette personne ? D'accord. C'est dans ce centre que sont traités tous les appels aux pompiers de Guadeloupe. C'est le lieutenant Brizard qui coordonne ce service. On m'a demandé les renseignements sur le numéro de téléphone au nom de la personne. Ensuite, ce que la personne demande, si c'est un appel pour secours à personne, si c'est un début d'incendie ou un incendie d'habitation. Ensuite, on a la cartographie qui se trouve sur cet écrouen-là et qui permet de vraiment localiser la personne précisément. Ensuite, nous avons nos véhicules qui sont ici du département, de toutes les casernes, et qu'une fois que la fiche va partir, on aura sélectionné le véhicule le plus proche de l'intervention. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'opératrice envoie la fiche et nous, au CODIS, au centre de coordination des interventions, nous allons recevoir cette fiche et pouvoir coordonner tous les moyens sur l'intervention. Une lourde responsabilité, car des vies dépendent souvent de la vitesse de coordination des moyens. Chaque semaine, la Guadeloupe fait face à plusieurs incendies et les drames surviennent lorsque les pompiers ne sont pas prévenus à temps. La prévention est donc devenue une mission prioritaire pour les pompiers. C'est le caporal-chef LACIDE qui en est chargé. L'installation de détecteurs autonomes de fumée dans les habitations. Moi, ce que je peux dire, c'est que plus il y en aura, plus de chances on aura d'être prévenus, surtout la nuit, et de façon à ne pas être surpris par un feu dans une habitation. Heureusement, les incendies ne représentent qu'environ 5% des interventions des pompiers. battus à mort, laissés à l'agonie, le petit grand-père de 84 ans avait fini par succomber à ses blessures. Personne n'a oublié ce drame à Maré-Galante. Il y a deux ans, au Guilhameau, a perdu la vie. Le procès des tueurs a eu lieu cette semaine aux Assises. Ils ont été reconnus coupables et condamnés. Ils n'ont pour l'instant pas fait appel. Marius Mathieu a suivi le procès pour ETV. Oui, le procès qui s'est tenu sur trois jours à la cour d'assises de Bastère n'est autre et bien qu'une sombre affaire de cambriolage couplé d'un meurtre. Deux jeunes hommes dont le nom a été révélé, Ganja et Gésipe et Daryl Bernard, sont accusés en effet d'avoir tué de manière sanglante Guilhameau à la veille de ses 84 ans. Pour rappel, dans la soirée du 18 juillet 2016, le corps de l'homme avait en effet été retrouvé inanimé au sol dans son épicerie de Cap-Ester de Marie-Galante. Éliporté, il décédait 9 jours plus tard au CHU de Pointe-à-Pitre. Entre temps, la police avait pu constater le véritable bain de sang présent dans l'épicerie trahissant la violence inouïe avec laquelle il avait été attaqué. Nos confrères de France Antille parlent d'ailleurs d'un dentier retrouvé sous un bureau qui laisse supposer qu'il avait été violemment expulsé de la bouche du vieil homme. Malgré cela, ce qui frappe aujourd'hui c'est que l'on ressent ni colère ni volonté de vengeance du côté de la famille de la victime. On apprend aussi aujourd'hui quelque chose de bouleversant. Guilhameau, la victime, aurait aidé indirectement son propre meurtrier quelques mois auparavant. C'est la nièce de Guilhameau et mère de Cap-Esther de Marie-Galante qui me le confiait. Le principal accusé, je lui ai accordé un TIG, travail d'intérêt général, ce que beaucoup de mères refusent de faire. Et moi j'ai voulu l'aider en me disant que ça lui permettrait de se réinsérer dans la société. Et quand on m'a demandé de lui permettre d'effectuer son travail d'intérêt général, pour moi, j'étais à ma troisième expérience. Les deux premières expériences se sont passées normalement. Là j'ai hésité, c'est justement mon oncle qui est Guilhameau qui m'a dit « mais non, on lui servit, c'est un jeune, bon, tu vas l'aider. » On dit souvent « comme il est fait, il n'est jamais perdu, mais le bienfait que j'ai fait, il a été complètement perdu. » Et s'il y a bien quelque chose à retenir de ce procès, c'est l'indifférence glaciale des deux accusés. Pire encore, ils expliquent n'avoir aucun regret, prennent de la distance avec les faits graves qu'ils leur sont reprochés. « Pourquoi tant de violences demandait le juge pour abréger ces souffrances ? » répondait Ganja et Jezipe. Il s'agissait aussi, lors de ce procès, de tenter de comprendre comment on devient assassin à 19 ans. On apprend que les deux ont vécu une enfance difficile. M. E. Jezipe, le principal suspect, a perdu sa mère lorsqu'il était jeune, trop jeune. Darryl Bernard, lui, a perdu un frère dans des circonstances troubles. Alors, ils sont moralement indéfendables. Mais la justice française prévoit qu'ils soient défendus comme n'importe quel citoyen me rappelait la défense des accusés. « Lorsque des faits sont reprochés à une personne, cette personne-là doit être mise en mesure de se défendre. Et à ce titre-là, l'avocat est présenté dans notre code de déontologie comme un auxiliaire de justice. Et en qualité d'auxiliaire de justice, il doit remplir ce rôle qui consiste à assister quelqu'un qui est accusé d'un certain nombre de faits. » Ganja et Jezipe a été reconnus coupables et condamnés à 20 ans de réclusion. Son complice, Darryl Bernard, écope lui de 5 années d'emprisonnement. Et maintenant, cette enquête exclusive menée par l'équipe de ETV, tout se passe à Capester-Bello, qui, on sait, depuis plusieurs années, porte bien mal son nom. en raison des problèmes d'eau potable, cette fois, ce sont les eaux usées qui posent problème. Elles se retrouvent dans la mer ou encore dans la rue. Les habitants sont très en colère. Enquête ETV de Grégoire Thutman. « Des eaux usées qui arrivent sur les routes ou comme ici, sont rejetées dans la mer. C'est le quotidien des habitants de Capester-Bello. » Marie-Christine, présidente d'une association citoyenne, lance un cri d'alarme. « Nous avons des eaux usées, des lots, il faut le dire, l'eau des waters, qui s'évacuent en pleine mer. Ensuite, à certains moments, des canalisations qui éclatent. Imaginez les odeurs, imaginez cette eau qui est très sale. Je ne trouve même pas quel mot utiliser qui se retrouvent dans la rue. C'est-à-dire que si on ne fait rien, nous allons nous retrouver face totale à une catastrophe sanitaire. » Elle a adressé une lettre au pouvoir public pour dénoncer cette situation. En cause, cette station d'épuration, construite en 2013 pour 13 millions d'euros, elle est totalement abandonnée depuis des mois. En juillet dernier, le préfet avait sommé la communauté d'agglomération de procéder à sa remise en service. Plus de trois mois plus tard, les habitants attendent toujours une réaction des pouvoirs publics. Et régulièrement sur ETV, la rédaction vous propose des sujets en exclusivité et des enquêtes comme celle-ci menée par la rédaction. Il n'est pas très agréable de tomber malade en ce moment. On manque souvent de médicaments en métropole comme ici en Guadeloupe. En cause, manque de stock, problème d'approvisionnement, reportage de Camille Réouel. Les rayons débordent mais derrière, les stocks sont presque vides. Traitement de Parkinson, anti-cancéreux ou encore vaccin, la pénurie de médicaments s'aggrave en France. En septembre dernier, l'Ordre des pharmaciens dénombrait 400 médicaments en rupture d'approvisionnement. Dans cette pharmacie guadeloupéenne, la situation se répète. On a certains produits qui nous manquent depuis déjà plusieurs semaines. On a des produits qui sont en rupture ponctuellement, puis qui reviennent, puis qui repartent. La Guadeloupe, c'est un peu particulier parce que, bon, déjà en une île et les grossistes fournissent les médicaments en fonction des demandes des pharmacies. Donc, il suffit qu'on ait un médecin qui vienne d'arriver, qui prescrive un médicament qui a l'habitude de prescrire en métropole mais qui n'a jamais été prescrit en Guadeloupe. Et là, on peut avoir des difficultés pour l'avoir. On essaie de trouver des solutions. Sinon, on change de médicament. Trouver les bons médicaments, pas toujours évident et pour certains, cela est devenu un vrai parcours du combattant. C'est le cas de Nicolas, papa d'une petite fille diabétique. Tous les 15 jours, on lui met un dispositif médical sur le bras qui sert à lire ses glycémies. Et on a des problèmes à récupérer ce capteur ici dans les pharmacies parce qu'il y a des ruptures de stock. Pour pallier à cette pénurie de capteurs, on commande directement les capteurs chez le fabricant. Cela représente 120 euros par mois qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale alors que quand on va à la pharmacie avec notre ordonnance, ces capteurs sont délivrés et on ne paye pas de notre poche. Se soigner à tout prix face à la pénurie. Depuis 2008, le nombre de médicaments concernés a été multiplié par 10. Il faut dire que la France reste le troisième pays qui en prescrit le plus au monde derrière la Grèce et la Roumanie. Voici maintenant un autre sujet exclusif proposé par la rédaction de ETV. Votre ticket de cinéma sera un peu plus cher l'an prochain mais la hausse a été limitée. Sur chaque billet et prélever une taxe pour aider le cinéma français, ici en Guadeloupe, nous en avions été exonérés jusqu'à maintenant mais ça n'a pas duré. Grégoire Toutemann. La décision était attendue dans tous les cinémas d'outre-mer. La TSA, une taxe prélevée sur chacun de nos tickets, sera moins élevée que prévu. Cela ravit les cinéphiles de l'archipel. Le prix est déjà un petit peu assez élevé donc s'ils augmentent encore je pense que non, ça va faire fuir les clients et les gens vont plus valoriser le téléchargement des films sur Internet. Alors qu'ils en étaient exonérés jusqu'en 2015, le gouvernement a étendu cette taxe au cinéma d'outre-mer. 3% aujourd'hui et une augmentation progressive pour arriver en 2022 à plus de 10% comme en métropole. Mais après la mobilisation des professionnels du secteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale vient de voter son plafonnement à 5%. Un soulagement pour Christelle Théophile, directrice du plus grand cinéma de Guadeloupe. C'est le résultat et c'est le fruit d'une longue bataille menée par le syndicat SECOM et dont CineStar fait partie intégrante. Il est vrai que les coûts de construction et les coûts liés à l'exploitation en Guadeloupe, aux Antilles et en Outre-mer dans le sens large sont si différents de la métropole qu'il était très difficile pour nous salles de cinéma aux Antilles de supporter le taux prévu à 10,72%. La taxation sera donc deux fois moins élevée que prévue. La direction de ce cinéma affirme qu'elle n'augmentera pas le prix des tickets. En réalité, le cinéma français se porte bien au niveau mondial parce que justement il est aidé par une succession de taxes, celles sur les tickets d'entrée dont viennent parler mais aussi les fortes taxes payées par les chaînes de télévision pour aider à la création cinématographique. C'est lorsque les déchets s'amoncellent qu'on voit qu'ils existent et c'est à ce jeu qu'ont joué les employés du CIVAD, le syndicat en charge du traitement des déchets. À vrai dire, ils en ont marre de ne pas être entendus à propos de leur évolution de carrière notamment. Marius Mathieu a suivi le dénouement de ce dossier. Des réfrigérateurs pour bloquer l'accès, un site totalement désert et des conteneurs qui débordent. Aujourd'hui, les employés de la CIVAD bloquent totalement la déchetterie et les revendications des employés sont très claires. Nous bloquons aujourd'hui pour essentiellement la révision des carrières et pour la poursuite de l'exploitation. Nous avons une négociation prévue à midi avec le président du CIVAD, le président de Cap Excellence et ses quelques membres syndicales. Pour débloquer la situation et trouver un accord, les employés se préparent à affronter l'administration du site. Pour cela, direction Cap Excellence. Dans la plus grande salle de réunion, employés grévistes, élus locaux et directeurs se retrouvent autour d'une table pour trouver un accord finalement trouvé après deux heures de négociation. Oui, dès demain, il faut que ça reprène. On ne peut pas laisser les déchets en suspens pour longtemps. il faut sur le plan de la sécurité sanitaire mettre en place quelque chose des deux maires. Pour les employés de la CIVAD et membres des syndicats, cette réunion est aussi une réussite. Concernant la décharge, nous devons rassurer les Guadeloupéens. Donc, depuis à midi, nous mettons un service minimum en place qui a fonctionné, un service minimum très large et donc, on n'y a pas de soucis à niveau de ça et nous, on n'a pas de discuter. Il n'y a pas de soucis. La déchetterie est désormais réouverte en service minimum sous promesse de mettre en place les revendications des employés avant mars 2019. Nouveau reportage exclusif ETV. Il y a 100 ans, la première guerre mondiale prenait fin. Un centenaire célébré au niveau mondial et au niveau national. En France, dimanche 11 novembre, 11h, les cloches des églises vont sonner ensemble dans toutes les communes. une manière de raccrocher les Français à leur mémoire commune. En Guadeloupe, la période a été particulièrement forte. Plus de 6 000 hommes ont été envoyés sur le front. 1470 ont perdu la vie. L'historien Jérémy Jung nous explique tout dans ce reportage de Camille Réoual. 6 375 Guadeloupéens envoyés sur le front. Ces photos sont l'unique trace de leur histoire, une histoire de combat pour l'égalité. Les Guadeloupéens ont été obligés de se battre et d'insister longtemps pour être incorporés dans le service militaire, la conscription et l'armée française. Et l'acceptation des soldats antillais dans l'incorporation en fait n'a qu'un an en 1914. Les soldats n'ont été incorporés dans l'armée française qu'en 1913. La mémoire elle est encore vive. Les Guadeloupéens étaient vraiment... Enfin, la plupart des Guadeloupéens dont les témoignages existent étaient vraiment fiers de pouvoir se battre pour la mère patrie et avaient vraiment cet espoir qu'à terme ça pourrait conduire vers une plus grande intégration dans la République française. Mais leurs quatre années de combat se résument à seulement deux pages dans les livres d'histoire. Le problème c'est que pendant longtemps et même encore aujourd'hui beaucoup de professeurs d'histoire géographique que ce soit au collège ou au lycée quand ils enseignent la première guerre mondiale déjà ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire dans les programmes d'histoire géo mais en plus souvent c'est abordé par le prisme de l'expérience combattante générale c'est à dire qu'on voit une bataille du type la bataille de Verdun ou quelque chose comme ça montrer l'expérience combattante des civils et des militaires dans la grande guerre et on ne s'attarde pas nécessairement sur l'aspect local de l'histoire même si techniquement on devrait le faire. La première guerre mondiale sera célébrée tout le week-end et ce bien au-delà des frontières. Voilà c'est la fin de cette édition excellent week-end sur ETV. Sous-titrage ST' 501